Vous êtes un peu plus de 10 millions à posséder un LEP, un livret d'épargne populaire. Et depuis peu, c'est le cas de René, retraité. On est ouvert il y a deux mois parce qu'on m'a dit que le taux était intéressant et qu'on avait le droit à autant. Maintenant, ça se remontait un peu, je crois que c'est 10 000 euros maintenant. Donc, j'ai dit bon, allons-y. Tout juste, le plafond est récemment passé de 7 700 à 10 000 euros. Mais son atout principal, c'est son taux d'intérêt annuel, 6%. Deux fois plus que pour le livret A, plébiscité par 55 millions de Français. Une conséquence de l'inflation. C'est un produit qui vous couvre complètement contre l'inflation et qui vous couvrira aussi dans les années à venir puisque sa formule de calcul est indexée sur l'inflation. Ce qui n'est plus le cas, par exemple, du livret A. Le 6%, c'est généralement ce qu'on peut trouver dans les bonnes années sur des placements risqués de type action. Là, on est sur un livret qui est totalement sécurisé. Mais il y a un frein. Ce livret d'épargne dit populaire et réservé aux ménages les plus modestes. Pour en bénéficier, une personne seule doit gagner moins de 21 393 euros par an. Pour un couple avec deux enfants, c'est 44 243 euros maximum. Ces conditions de revenus fixées par la Banque de France concernent aujourd'hui 18 millions de personnes. Il reste encore 8 millions de Français qui ont le droit à se livrer d'épargne populaire mais qui n'ont pas souscrit parce qu'ils ne sont pas allé chez leur banquier ou qu'ils n'y ont pas pensé. Donc c'est une très bonne idée dans les prochaines semaines ou les prochains mois d'aller chez son banquier si vous avez le droit et de vérifier que vous êtes éligible à l'ouverture de se livrer puisque c'est aujourd'hui le meilleur placement qu'on peut avoir si on ne veut pas prendre de risque. Il y a un bémol, ce taux d'intérêt devrait baisser dans les prochains mois car l'inflation ralentit. Sous-titrage ST' 501